Valentina s'imprègne des lieux. Née en captivité au Portugal, elle est arrivée ici il y a un mois. La femelle hippopotame pygmée, une espèce naine, se familiarise avec son environnement béarné ainsi qu'à son soigneur attitré. On mange principalement des légumes et après on lui donne aussi quelques fruits. Parce que ça ne fait pas longtemps qu'elle est arrivée, donc on essaie de l'apprivoiser, de l'amadouer et donc les fruits ça marche bien. Nana, regarde, viens manger le melon, cocotte. Un repas suivi de très près par les nombreux visiteurs, curieux de la petite dernière du zoo d'Assan. Petit comme ça, ça fait mignon. C'était la nouveauté du parc et puis on était venus il y a 15 ans peut-être, si ce n'est pas plus. Donc ça a changé et puis comme ça on amène les plus petits voir l'hippopotame. Son visage, je l'aime bien, ça fait trop mignon. On est tombé sur une petite pub et du coup ça nous a donné envie et puis en sachant qu'il y avait la nouveauté d'il y a un mois. Donc voilà. Vous n'êtes pas déçue ? Pas déçue du tout. Il a fallu 18 mois au zoo pour obtenir toutes les autorisations nécessaires pour accueillir Valentina. Une autre femelle devrait la rejoindre dans les prochains mois, toujours dans un but de conservation d'animaux menacés. Notre leitmotiv c'est vraiment la conservation de la faune. C'est une espèce qui est extrêmement menacée dans la nature. Plus que 2000 vivent dans la nature, un peu plus de 300 en parc zoologique dans le monde. Et c'est apporter notre pierre pour à terme faire de l'élevage sur cette espèce menacée. Une politique qui séduit, les fréquentations du mois de juillet sont bonnes, en partie grâce à l'arrivée de Valentina Lippopotame et à tous ses autres voisins, comme l'incontournable Raja. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.